jour de pluie et ben je vais en profiter pour cuisiner faire des petites choses là j'ai acheté un filet d'ail je n'aime pas du tout l'ail déshydraté voilà c'est tout ce que j'ai à dire donc j'assume enfin ma façon là je vais les couper les écraser éventuellement un petit peu les mettre dans une petite poche et mettre au congéateur pour avoir tout le temps tout le temps de l'ail à portée de main parce que sinon je me connais si je le garde comme ça je ne vais pas m'en servir oui parce que souvent je me cuisine quelque chose vite fait juste avant de manger donc j'ai la flemme de me couper de l'ail donc je préfère le faire à l'avance voilà j'ai épluché deux têtes d'ail bon je vais garder les deux autres au frais ça y est j'ai épluché mes deux têtes d'ail mes gousses d'ail mes dents d'ail je crois que ces dents d'ail sont très belles je comme j'en ai pas mal je vais essayer de les mixer dans mon petit robot alors ce modèle là n'existe plus parce que c'est un cupperware mais je te le mets en lien dans le descriptif je trouve que ce petit robot pour ne pas utiliser d'électricité il est très 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 bien on dirait pas comme ça dans la force du poignet mais c'est excellent si tu as un homme avec toi tant qu'à faire utilise le pour mixer voilà j'ai pas mal tourniquoté voilà où c'est bien en super je suis très contente la première fois que je le fais super contente je mette ça dans une poche donc j'ai mis dans la poche à congeler ce que je fais voilà j'étale bien j'ai vraiment bien bien étalé et je vais congeler comme ça avec une seule main voilà tu vois tu étales bien parce qu'après bien sûr voilà tu ne fais que le congeler comme ça ça passe pas des paquets une fois que c'est congelé et tu le congèles bien à plat comme ça et une fois que c'est congelé c'est bon tu pourras de nouveau le mettre sous un autre aspect tu es pas obligé de le garder tout le temps tout le temps à plat au moins tu pourras casser des petits morceaux pour prendre et t'en servir rapidement tout simplement